Ce n'est pas l'œuvre de Haddad stricto sensu. C'est étonnant. L'introduction, pour ceux qui s'y connaissent un peu en marxisme, c'est l'histoire du mouvement ouvrier lu par un marxiste. Qui fait une histoire de visite, on ne peut pas savoir ce qu'il y a. C'est un truc qui est... L'idée c'est quoi ? L'idée c'est que les travailleurs tunisiens, c'est le livre des syndicalistes tunisiens, des fondateurs du syndicalisme tunisien. Et c'est Haddad qui a fait la synthèse. Haddad, dont les travailleurs tunisiens, synthétise les débats qui ont eu lieu entre les syndicalistes quand ils fondaient leur syndicat. Bien sûr, il y a ce qu'est écrit Haddad, c'est l'histoire. Les débats avec Jouhou, etc. C'est Haddad qui l'écrit. La tournée de Mohamed Ali, Faradayr ou Bisper, etc. C'est Mohamed Ali. Mais l'analyse de la situation économique et sociale de la Tunisie avant et après l'indépendance, c'est sûrement les débats avec les autres, avec Mohamed Ali, Ariel, etc. La plateforme idéologique portée des Houlous, je comprends pourquoi les marxistes n'aiment pas beaucoup Haddad, ou les marxistes n'aiment pas beaucoup, ne l'ont pas considéré comme un des leurs. C'est quand ils posent la question réforme ou révolution, il est pour la réforme. Ils sont pour la réforme. Ils sont pragmatiques. Et sans compter qu'ils font maintenant des projets de réforme sur l'islam, mais pas en dehors de l'islam. Ce diagnostic par la situation économique et sociale des travailleurs tunisiens, il est supérieur au diagnostic de Toulouse-Shahid, de la Tunisie martyre. À l'aise, quand on lit Tunisie martyre, tout était rose avant la colonisation. Il faut qu'une fois que les Français sortent, ça va être très bien. Eh bien, les syndicalistes disent non, c'est pas vrai. Tout n'était pas rose et on a été colonisés parce qu'on était colonisés. Et si on veut réacquérir notre souveraineté sur cette terre, il faut qu'on la développe, il faut qu'on travaille. Là où il y avait une vision vraiment, à mon avis, supérieure à celle de l'islam. Donc voilà, pour Emratun Afshali'a, j'en ai déjà parlé. La description qu'il fait de la situation de la femme, j'ai utilisé exprès le titre du livre de Bourdieu, La domination masculine. Il démontre les mécanismes de la domination masculine qui sont institutionnels. Le droit à la répudiation, il met la femme en situation de faiblesse. Objectivement. Et là, j'ai mis en train de porter les habits. La polygamie qu'il kiffe. Objectivement, elle ne peut pas, la lutte est inégale. C'est pour ça qu'il milite pour les tribunaux. Le divorce, il doit passer devant un tribunal. C'est le caprice de la répudiation. Il y a quelque chose d'autre. Il y a les institutions. Il y a, si la femme est vraiment rebelle, il y a Darjouet. Et il y a l'idéologie. Et il y a l'idéologie. qui présente les caprices des hommes de la domination masculine comme quelque chose voulu par la religion. Et c'est pas vrai. C'est pas vrai. Le voile, c'est nous. C'est la jalousie des hommes. C'est pas l'islam qui dit. Il a des mots très durs. C'est comme la musulière. On lui met le niqab pour qu'elle n'attaque pas les passants dans la rue. Je terminerai sur le scandale d'Imra'at. Pourquoi il a eu ce scandale ? Pourquoi il a été attaqué de toutes parts ? Le sharia est obsolète. Or, ces gens-là vivaient de ça. Je sais, il y a une position sociale et économique comme ça. C'est sharia et expliquer sharia et réinterpréter les anciens textes. Donc, ils ont vu que ils étaient attaqués. Et je pense aussi qu'il a eu des classes dans ce cas-là. De classes et de générations. Ça, à qui es-tu, toi, pour oser interpréter l'islam ? Tu as le diplôme de base dans ce cas-là, c'est qu'on a l'imprimé. Et quand le veut ou non, on a été fait. Et sincèrement, l'excommunication n'aurait pas eu tout cet effet s'il n'y avait pas le destour qui a marché avant l'exclusion de Tahar Haddad. Et là aussi, je vois qu'il y a un problème de classe. Alors, pourquoi Haddad était destourien à l'origine ? Pourquoi ils se sont retournés contre leurs camarades ? Moi, je pense que l'histoire de la fondation du syndicat a posé problème. Destour a joué un rôle dans la fondation du syndicat au début. Mais d'ailleurs, Haddad était destouré. Mais, finalement, il est allé contre et il est allé avec les Français dans l'interdiction du syndicat. Et peut-être que Rouni Bouguib avait raison, finalement. Il y a une manière de faire de la politique qui est différente, une manière qui est collée au masse et qui dérangeait beaucoup ces gens-là. Merci d'avoir eu toute la passion, c'est vrai, pour m'écouter. Merci.